Je garde quand même une très belle image parce que c'était quand même une très belle expérience c'est quand même le championnat du monde à Doha ça ne s'est pas passé comme je voulais malheureusement mais c'était quand même un truc de fou au début c'est vrai que c'était quand même compliqué à analyser à se dire qu'est-ce qui s'est passé on ne trouvait pas les solutions on ne trouvait pas les problèmes qu'il y avait sur place avec les coachs mais à froid on se dit ok on sait ce qu'il reste à travailler il faut travailler différemment et peut-être mieux encore plus mais vraiment différemment le mental, la concentration je pense que c'est un de mes points forts je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'intensité dans les entraînements encore plus parce que comme on dit tout se passe à l'entraînement entraînez-vous dur à l'entraînement et ça sera facile en compétition je pense qu'il faudrait que je m'entraîne encore plus et je pense que je suis capable de m'entraîner encore plus je pense que ça je le trouve aujourd'hui là où je suis en Guyane c'est le fait de pouvoir se ressourcer chez nous en Guyane et auprès de la famille et des amis ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui on va dire une grande clé pour pouvoir repartir encore mieux pour les mois à venir et pour encore mieux préparer Tokyo et partir vraiment en bombe comme on dit sans s'arrêter c'est vraiment quelque chose qui est énormément important pour moi parce que ça a été vraiment un combat on va dire durant toutes ces années où je suis partie en métropole je suis partie à l'âge de 15 ans et être loin de sa famille à 15 ans c'est quand même quelque chose qui est difficile pour une jeune de 15 ans et c'est vrai que depuis que je suis rentrée en 2017 j'ai explosé on va dire les perfs ont commencé à sortir je suis beaucoup mieux mentalement j'ai trouvé mon équilibre mon équilibre familial mon équilibre social avec mon école j'arrive vraiment à allier les deux et ouais il n'y a pas ce manque on va dire ce manque qu'on a en France où on est seul où on passe ses anniversaires seul voilà c'est vraiment un choix un choix et de pouvoir de vouloir montrer à la Guyane en se disant moi aussi je viens en Guyane j'habite en Guyane et je peux réussir en étant en Guyane je pense que ce qui fait la différence c'est l'équilibre mental c'est vraiment l'essentiel un athlète qui n'est pas bien mentalement il pourra s'entraîner comme un fou il n'y arrivera jamais et un athlète qui peut-être s'entraînera moins mais qui sera plus précis dans ses entraînements et où derrière la famille suivra les amis suivront qu'il ait une vie sociale je pense que ça va vraiment faire la différence ça commence à venir ça commence à venir c'est vrai que j'étais une des athlètes on va dire qui est dans la transition entre la Guyane qui commence à se développer et la Guyane d'avant aujourd'hui ce n'est pas encore le cas en Guyane parce qu'il n'y a pas encore de structure au niveau du javelot on va dire mais je reste persuadée que ça va venir et franchement c'est un de mes objectifs de vouloir revenir en Guyane pour pouvoir pousser les jeunes et au moins qu'ils aient un pied à terre et un entraîneur à terre de javelot pour ne pas qu'ils aient l'obligation de partir s'ils partiront ça sera vraiment une question de choix je ne réalise toujours pas honnêtement je pense que je n'ai pas trop envie de réaliser parce que c'est vraiment ça fait plaisir en fait c'est comme si avant je voyais les autres athlètes comme Lucie Decosse Florent Malouda Malia Métela je les voyais eux et moi c'était mes idoles et aujourd'hui je suis on va dire cette personne qu'on regarde à la télé et que c'est cette personne qu'on a envie de voir ça me fait tout bizarre en même temps c'est une grande fierté et en même temps je suis toute timide et tout parce que je me dis waouh mais j'ai tellement de chemin à faire encore j'ai pratiquement rien à encore faire et de voir déjà qu'il y a plein de jeunes qui me voient on va dire comme un rêve sincèrement c'est que du bonheur et j'ai vraiment envie de leur apporter ce plus et de les motiver de leur dire que c'est possible et aussi allez-y allez-y de les pousser et venez aussi que la Guyane commence un peu à se faire voir dans le milieu du sport ouais au contraire j'ai pas envie d'être toute seule et de me dire il y a une relève derrière qui est avec moi et qui peut être avec moi ça fait vraiment plaisir je pense je ne saurais pas le dire mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur parfois de montrer et mes coachs me le disent souvent ils me disent Alexis tu es celle que tu es il faudrait quand même que tu t'affirmes un peu plus parce que tu as quand même tu as quand même passé beaucoup de cap pour arriver ici donc ouais je pense que c'est un petit un petit défaut un petit défaut qui peut être une qualité donc je ne sais pas à vous de décider aujourd'hui c'est de faire au moins 64 mètres parce qu'en fait les 64 mètres ce sera la barre de qualif pour être sélectionnée aux Jeux Olympiques de Tokyo mais déjà on va essayer de partir sur une base moyenne de lancer à 63 mètres en moyenne donc ça voudrait dire qu'on va essayer à chaque sortie de lancer au moins à 62 mètres 62 mètres 50 essayer de monter la barre un peu plus et de ne pas rester bloqué à 60 mètres vraiment d'augmenter le niveau d'abord je les remercie sincèrement c'est fond du coeur de m'avoir entre guillemets autoproclamée ambassadrice et je leur dis vivez vos rêves allez-y à fond n'ayez pas peur sincèrement n'ayez pas peur rien n'est impossible et c'est pas parce que vous êtes Guyanais ou Guyanais que vous ne pouvez pas réussir Sous-titrage Société Radio-Canada